donc après avoir vu les trois formules de sommation la somme des nombres tout courts qui sont composés de nombres paires et impaires donnait la formule suivante n fois n plus 1 sur 2 la somme des nombres paires donnait la formule n fois n plus 1 qui était le double de celle-ci parce que s'il est double là, il sera double là-bas et bien sûr la somme des nombres impaires qui est ici donnait un carré parfait bon, voyons voir ça avec des boules tout d'abord faisons l'expression prenons l'expression somme k égale 1 jusque n égale, on va prendre de 2k moins 1 on va prendre 2 ce qui fait une fois 2 2 moins 1 ce qui fait 1 plus 6k vaut 2 2 fois 2 4 moins 1 3 1 plus 3 ce qui fait 4 bon mais 4 c'est bien carré parfait 4 et 4 est un carré parfait 4 est un carré parfait donc chaque fois que je vais faire la somme de nombres impaires bien sûr consécutifs j'aurai un carré parfait regardez bien je prends 1 je prends une boule voilà, là j'ai une boule je vais lui additionner 3 boules 1 2 3 j'ai créé un carré parfait un carré voilà, j'ai bien un carré bon maintenant je prends k égale 3 n égale 3 je vais te suivre n égale 3 n égale 3 là j'aurai le nombre impaires suivant qui est 4 une fois 2 qui est pour k égale 1 on aura 2 moins 1 1 pour k égale 2 2 fois 2 4 moins 1 3 pour k égale 3 3 fois 2 6 moins 1 5 voilà donc on a bien la somme de 1 plus 3 plus 5 voyons voir on aura bien un carré parfait ce qui fait 4 4 plus 5 9 c'est normal qu'on aura un carré parfait parce que la formule la somme de 2 k moins 1 c'est égale à n carré donc on a bien un carré parfait c'est la formule qui dit ça on a bien un carré parfait c'est normal la somme des nombres impaires fait un carré parfait bon voyons voir avec 1 plus 3 plus 5 on va essayer de former ce carré je prends une boule voilà une boule je vais lui en additionner 3 1 2 3 et puis je lui en rajoute 5 1 2 3 4 5 voilà ici qu'est-ce que j'ai j'ai un carré parfait j'ai un carré de neuf boules j'ai un carré de neuf boules voilà j'ai bien carré maintenant en faisant un dernier car vous n'ont plus 1 2 3 mais 4 elle vaut 4 maintenant vous 4 si elle vaut 4 on aura un cas qui vous le dernier le dernier car vos quatre ce qui fait quatre fois deux ouïes moins 20 7 7 on aura là le 1 il vaut une boule le 3 il vaut 3 boules le 5 ici je place 5 boules 1 2 3 2 3 4 5 et le suivant je place 7 boules 2 3 4 5 6 7 et j'ai bien un carré de 4 boules fois 4 boules voilà donc en fait vous voyez bien que la somme des nombres à impères c'est un carré parfait voilà je vous remercie